bonjour et bienvenue à ce premier épisode de wii wii bricoleurs en fait non ça va être le 57e de lightroom mais encore on va travailler sur un cas concret nathalie membre de la wii family sur le forum posé une question en disant voilà je m'en sors pas j'ai trouvé un cadre que je voudrais utiliser mais je sais pas comment imprimer ma photo avec photobox pour que ça rentre dans le cadre donc le cadre en question c'est celui là nous voyez que c'est un cadre avec ce qu'on appelle un passe-partout une marie-luise donc c'est un carton blanc là qui va faire un cadre autour de la photo et donc en fait la photo gérer la surface d'impression utile ça sera 17 cm par 23 pour un cadre qui fait 24 x 30 donc 17 par 23 c'est ça qui va nous utile nous intéresser comment on va faire ça et surtout comment ça marche avec photobox alors on va aller voir sur photobox et photobox je vais faire tirage photo je vais voir un peu ce qu'on peut faire donc il me dit on peut faire des accords des agrandissements super je découvre je clique sur je découvre et il me dit voilà les formats que j'ai donc je vous rappelle que nous on veut une photo à la fin qui fasse 17 par 23 on voit que 17 par 23 on l'a pas donc il faut trouver un format qui est plus grand que 17 par 23 on voit que le premier format qui va c'est le 20 par 27 bon très bien 20 par 27 ça va bien donc je garde ça en tête je veux imprimer une photo qui fera 17 par 23 sur un bout de papier qui fera 20 par 27 je vous propose d'aller dans lightroom puis on va essayer de résoudre ça nous voilà dans lightroom où j'ai différentes photos que j'avais préparées alors je veux imprimer en 17 par 23 la première chose que je vais faire c'est déjà recadré dans un rapport 17 par 23 donc là je vais regarder si je recadre ça en 17 par 23 donc je vais dans rapport et là je personnaliser et je mets 17 par 23 je me rends compte que j'ai un problème c'est à dire que le 17 par 23 c'est pas un format de capteur de réflexe donc si votre photo a été composée comme celle là vraiment pour être plus en rapport 3 demi quand rapport 4 tiers ça pose problème même si vous voyez je remonte là ici là c'est plus la même qu'on pose c'est plus la même photo là je sais je boule ce bout là ne va pas et puis je suis vraiment très au bord tandis qu'avant je fais des contrôles aides là voilà j'avais cette photo là je préférais de loin cette composition donc faut faire attention quand vous achetez des cadres regarder un peu la taille le rapport hauteur largeur quand même parce que toutes les photos vont pas être forcément adapté à ce truc là maintenant si je prends celle là je retourne dans le recadrage je alors là il me l'a mis là un 17 par 23 donc je choisis ça ok l'idée c'est que j'avais la fumée qui était comme ça un peu au centre j'avais l'avion un peu sur une ligne de force ok ça passe il n'y a pas de souci si c'est plus la même photo mais l'idée générale de la photo est totalement là donc celle là par exemple je pourrais tout à fait en 17 par 23 et si je prends une mouche qui fait des bulles je vais ici dans 17 par 23 ok je perds cette partie là mais les vides donc ce n'est pas très gênant dans la compo surtout que c'est un insecte en gros plan donc voilà ça passe pas mal alors maintenant comment je vais faire pour transformer ça une photo 17 par 23 dans une feuille de papier 20 par 27 je vais aller en impression tout simplement alors vous allez me dire impression mais là c'est photobox c'est pas c'est pas une après même une imprimante vous avez raison mais en fait ici vous voyez que on a quelque chose imprimé au format et on a jpeg donc on peut finalement imprimé directement sur une image jpeg qu'on ira chargé chez photobox qu'est ce qu'on a la résolution du fichier pas très important puisque de toute façon c'est le nombre de pixels qui sera fait lightroom va pas vous redimensionner l'image en fonction de la résolution vous mettrez là donc c'est plus une information et le site de photobox va s'en foutre complètement donc là vous pouvez laisser là ça changera pas grand chose netteté d'impression standard ok vous avez faible élevé type de support suivant que vous soyez en papier brillant mat d'accord et qualité jpeg ici 80 100 vous mettez ce que vous voulez je sais pas on va être 100 pour voir pour avoir le maximum de détails comme c'est une photo quand même détaillé tout le reste c'est les paramètres que vous avez déjà vu dans les modules impression mais là ce qui nous intéresse c'est la taille du papier là vous avez dimension de fichiers personnalisés donc la taille du papier là actuellement c'est de la 4 donc c'est 21 29 7 donc vous voyez 21 29 7 je vais dire que ça fait 20 par 27 donc là déjà j'ai dit à l'extérieur là ça fait 20 par 27 vous voyez je vais de 0 à 20 et là je vais de 0 à 27 c'est bon donc là j'ai la taille du papier photobox maintenant ce que je vais faire c'est que mon image à l'intérieur elle fasse 17 par 23 et ça c'est ici dans la taille des cellules je vais donc dire qu'elle fait 17 par 23 donc là je vais dire 23 et 17 et donc là j'ai une photo qui fait 17 par 23 à l'intérieur d'un papier qui fait 20 par 27 alors moi je serais vous je mettrai un peu de mots on sait jamais le passe partout la marie-luise ce qui fait exactement la bonne taille je mettrais un petit millimètre de chaque côté au cas où donc moi je mettrai 23 2 et je mettrai 17 2 voilà comme ça j'ai un peu de mou on sait jamais ce qui peut se passer et là je vais simplement faire impression dans un fichier bah je clique là dessus donc là vous voyez que j'ai déjà fait des tests j'ai pas réussi du premier coup enfin c'est pas que j'ai pas réussi du premier coup et j'ai eu des problèmes sur photobox après pour comprendre un truc donc je fais plusieurs tests donc je vais l'appeler photobox 2 soyons fous et donc là il fait un fichier jpg ben on va retourner sur photobox puis voir ce qu'on fait donc je suis sur photobox je fais je commande il me dit je transfère mes photos je vais ensuite de mon ordinateur transférer les photos de votre ordinateur je suis dans le répertoire où j'ai mes photos je prends le photobox 2 que je viens de créer d'accord donc ça c'est bon et puis ensuite je fais transférer donc il transfère la photo puis aussi je vais pouvoir travailler dessus alors dans mon album photo j'aurai sûrement déjà les deux autres mais on va bien travailler sur photobox 2 pour être sûr ne vous inquiétez pas les autres de toute façon ils sont pareils mais c'est pas bien grave donc voilà il a transféré il me demande si je veux continuer ou pas je dis voir mes photos j'ai mon album du moment qui apparaît très bien donc je vais prendre photobox 2 d'accord et je vais faire commander des tirages donc là il va me proposer les différentes options de tirage qui peut avoir voilà je vais en agrandissement je veux travailler sur la photo sélectionner ici que j'ai sélectionné là c'est exactement ça et je dis que je veux du 20 par 27 ce qu'on avait choisi je suis en brillant quantité 1 voir ma sélection recadré très bien et donc là maintenant quand je suis là je vais faire recadrer juste pour vous montrer et si je fais adapter la photo format ben voyez que le format il est là c'est à l'extérieur c'est la partie orange donc ça ça fait le 20 par 27 et ça ça fera le 17,2 par 23,2 donc je vais pas le commander un pas envie de commander ce truc là mais voilà comment vous préparez votre fichier jpeg pour faire ce genre de manip alors on a dit que ça ça faisait 20 par 27 donc si on revient au cadre d'accord donc le cadre il fait 24 par 30 donc en fait la photo que vous allez mettre là ne va pas remplir la totalité du cadre puisqu'elle ne fait que 20 par 27 mais par contre ça remplira la totalité du passe partout et de la marie-luise puisque ça fait 17 par 23 même 17,2 par 23,2 mais c'est pas bien grave que ça remplisse pas le cadre puisque vous avez la marie-luise qui est au dessus donc ça doit pas c'est un carton épais ça voit pas du tout donc vous n'avez pas besoin d'imprimer sur une feuille de papier qui fait 24 x 30 il suffit d'imprimer sur une feuille de papier qui est supérieur à 17 par 23 j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira dans le futur merci au revoir